Aux termes d'une compétition acharnée, Alexandre et Chérine ont affronté Xavier et Céline lors de la finale de la saison 17 de Pékin Express, Le choix secret, diffusé sur M6 le 20 avril 2023. Ce sont les deux anciens collègues qui ont remporté la compétition. Ils ont devancé leurs adversaires de seulement quelques minutes au cours de la dernière étape. Une grosse déception pour Alexandre et Chérine, qui se sont néanmoins montrés fair-play face caméra. Cependant, les deux amoureux originaires d'Île-de-France ont avoué avoir été très déçus de l'image qu'ils ont renvoyée aux téléspectateurs. Celle-ci leur a valu de vives critiques sur la toile. Ils ont ainsi dénoncé le montage de l'émission, qui aurait été réalisé en leur défaveur. D'après eux, la production aurait œuvré pour qu'il y ait un duo populaire et un autre moins apprécié en finale. Car effectivement, Céline et Xavier, qui attendent toujours leur chèque, se sont rapidement attirés les faveurs du public. Tous n'ont pas eu cette chance, comme les sœurs Bartoli, qui auraient été pénalisées malgré elles en demi-finale à cause d'une arnaque courante au Brésil. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas au cours d'une interview accordée à Télestar, les finalistes malheureux se sont confiés sur cette expérience hors du commun. Celle-ci leur a malheureusement laissé un goût amer, en étant déjà le couple d'amoureux-stratèges, on n'était pas destiné à être adulé du public. On sait que le public de Pékin Express ne supporte pas les stratégies pour arriver le plus loin possible dans une émission. A déclarer Alexandre. Et d'estimer, résigner, donc, déjà à la base, je pense qu'on a été pénalisé. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, des choses qui auraient pu adoucir un peu notre image. Un avis rejoint par celle qui a obtenu un rôle dans le feuilleton de tête 1, ici tout commence. Elle a enchaîné, il ne faut pas oublier que si est-il de la télévision, on sait comment ça fonctionne. Le but, si est-il que le gagnant soit adulé et aimé, et que les gens soient heureux de la fin de Pékin Express. Si c'était nous qui avions gagné, il n'y avait pas d'intérêt pour Pékin Express. Chirine pense que le montage est fait en fonction des finalistes pour une raison bien précise, pour qu'il y ait deux teams qui se créent jusqu'à la fin. Là, on l'a vraiment vu et si est-il assez dur. Alexandre et Chirine à Robaz Pékin Express M6 Il faut dire que dans leur portrait, Alexandre et Chirine, qui se connaissent depuis 12 ans, ont été présentés comme des candidats prêts à tout pour gagner. Ils étaient dépeints comme déterminés à user de toutes les stratégies pour arriver premiers. Une description qui aurait quelque peu orienté l'opinion des téléspectateurs ? Hélas, ces déclarations n'ont pas calmé les ardeurs des internautes. Le couple a encore l'occasion de lire de nombreux commentaires négatifs le concernant. Cela a poussé Alexandre à réagir d'une manière inattendue. Alexandre prend la parole en chanson ce mardi 25 avril 2023. Le rappeur, qui a déjà obtenu un disque d'or et sorti un clip pour dénoncer les violences conjugales, a répondu aux critiques avec humour et en musique, c'est de ma faute. J'aurais dû sauter, à la tyrolienne, commence-t-il, avant de poursuivre en rappant, je suis dans la merde, première étape, j'ai pas sauté, ma meuf mène veu à mort je crois qu'elle va me quitter. Ce n'est qu'un jeu je sais pas comment lui expliquer, vos commentaires de merde commencent à m'agacer. A force de les lire, elle commence à me détester, le couple va pas tenir je crois il va y rester. Par la suite, Alexandre évoque ses rapports actuels avec les autres participants de cette douzième saison du jeu d'aventure de la sixième chaîne. Il semble faire son mea culpa, je sais plus quoi faire pour arriver à plus être détesté, il y a même Stéphane qui veut toujours pas m'ajouter. NG ne me parle plus, les soeurs ne me parlent plus. Ma soeur ne me parle plus, ici rien ne va plus, si j'avais su, je me serais pas fait dessus. Ouin, Xavier, Céline, si est-il pareil, mais si est-il de ma faute en fait. Alors, selon vous, cette chanson pleine d'autodérision aidera-t-elle le jeune homme à se réconcilier avec ses détracteurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !